Les méthodes utilisées pour cette soi-disant persuasion consistent notamment à refuser à leurs enfants en Chine le droit à l'éducation et à punir leurs proches en Chine qui ne coopèrent pas avec la police. Shen Yonglin est un ancien diplomate de haut rang au consulat de Chine à Sydney. Il affirme que le parti communiste chinois utilise souvent ces méthodes au nom de la lutte contre la corruption. Shen a fait défection en Australie en 2005. « Le raisonnement de la lutte contre la corruption semble justifié. Les pays occidentaux ne veulent pas que ces fonctionnaires chinois corrompus causent des problèmes ou de l'instabilité dans leurs relations avec la Chine. Certains petits pays ont en fait succombé. Pour les petits pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine et les pays insulaires du Pacifique, il est très facile pour le PCC d'enlever des ressortissants chinois. » Shen ajoute que certains membres du personnel des ambassades chinois sont en fait des officiers de police. « Ils affirment qu'ils cachent leur véritable identité afin d'accomplir des tâches spéciales à l'étranger. » « Si la Chine tente d'envoyer des agents de sécurité publique aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Australie, ces pays ne les accepteront pas. Ils peuvent surveiller leurs activités et même ne pas leur délivrer de visas. Mais s'ils restent dans les ambassades, les autres pays ne peuvent pas les contrôler. Ils peuvent traquer des cibles étrangères, voire les kidnapper et les assassiner. Ils peuvent menacer les membres de leur famille et créer toutes sortes d'accidents. » Selon Shen, l'un des exemples les plus célèbres est l'enlèvement de Guy Minhei. Guy est un citoyen suédois. Il a été enlevé en Thaïlande en 2020 après avoir publié des livres critiques à l'égard des dirigeants chinois. Il est aujourd'hui détenu en Chine. Il est aujourd'hui détenu en Chine.